alors ce qui est vraiment bien avec le push c'est que ça nous donne vraiment le contrôle sur tout le déroulement de notre musique mais parfois c'est presque trop de contrôle on aimerait bien qu'il y ait des choses qui se fassent un petit peu automatiquement surtout si c'est des choses systématiques qui reviennent à chaque fois alors pour automatiser certains enchaînements dans la vue session il ya une fonction vous connaissez peut-être qu'on appelle les follow actions les follow actions sont en fait des ordres qu'un clip de se donne au bout d'un certain temps par exemple dire bien au bout de trois mesures va jouer le clip suivant ou au bout de quatre mesures va jouer n'importe quel clip de la série voilà il ya plusieurs comportements qu'on peut définir comme ça et ça peut être intéressant pour introduire des variations sans avoir toujours manuellement par exemple à changer les clips donc je voudrais vous montrer une application créative des follow actions sur mon kit ici j'ai des effets qui sont assez intéressants il y en a qui travaillent sur le filtre il y en a un qui utilise le beat repeat il y en a un qui ajoute de la saturation celui ci de l'espace et ce que j'aimerais essayer c'est que je vais imaginer des cycles de quatre mesures ou pendant trois mesures le rythme est lu normalement mais sur la quatrième mesure eh bien il est filtré avec un high pass filter donc on va enlever les graves et puis aussi je voudrais qu'ils aient plus d'espace qu'il ya plus de reverb déco et tout ça donc pour afficher les follow actions il faut bien veiller à ce que le petit panneau de launch soit ouvert puisque c'est là que ça se trouve et donc là j'ai mon premier clip qui est sélectionné et je veux lui dire qu'au bout de trois mesures donc vous savez dans live les trois champs numériques c'est toujours mesure pulsation ensuite sous division donc la double croche est ici je vais lui dire que au bout de trois mesures tu veux jouer next le suivant avec une probabilité 1 contre 0 c'est à dire que ça va se produire à chaque fois à chaque fois on peut définir des probabilités différentes mais je vais rester simple dans mon exemple voilà et sur le second clip ici je vais lui dire qu'au bout d'une mesure parce que lui il va jouer la quatrième mesure donc ça j'y touche pas je veux dire tu vas jouer le clip précédent donc si je lance ici mon clip je vais déjà tout désactiver je lance mon clip et vous allez voir que l'autre va clignoter parce qu'il attend en fait mon ordre et au bout de la troisième mesure il joue le clip suivant voilà donc là mon alternance elle marche sauf que j'ai pas de changement sur le deuxième clip donc à l'écoute ça ne fait aucune différence donc je vais maintenant écrire mes automations je clique droit je fais afficher je vais monter ici mon filtre avec shift tab je reviens ici dans la vue des périphériques et je vais augmenter space également voilà mais quand je vais revenir sur le premier clip et bien il reviendra à l'état précédent donc là c'est une configuration simple à deux clips mais rien nous empêcherait de faire quelque chose avec beaucoup plus de variations maintenant si on regarde sur le push ce qui se passe quand je lance une scène qui contient des clips avec des follow actions on voit que ça continue de clignoter le clip en attente clignote de la même manière que le clip en lecture mais vous voyez c'est en la même manière que le clip en avertit